estime de soi et violence extérieure bonjour bonjour à tous estime de soi ou amour de soi et violence extérieure continuons notre aventure sur le chemin du développement personnel afin de réaliser nos rêves comme nous le voulons dans cette vidéo je veux vous démontrer le lien de cause et effet qu'il y a entre le manque d'amour pour soi-même et la violence du monde extérieur la violence ou le manque de considération que les autres peuvent vous renvoyer ceci est très important parce que si vous voulez réaliser vos rêves il est très important de savoir clairement ce qui se passe en vous d'abord qui suis je je suis david gagné albert je suis le créateur du site lucide sapiens international destiné à la vente de produits numériques la formation financière entrepreneuriale et au développement personnel estime de soi et violence extérieure mon témoignage laissez-moi vous raconter mon histoire dans ma vie j'avais l'habitude d'accorder beaucoup d'attention aux autres j'avais coutume de toujours admirer ce que faisaient les autres j'avais coutume de beaucoup penser du bien des autres vous allez certainement penser que ceci est une bonne chose oui c'est une bonne chose et je vous invite à toujours voir le meilleur autour de vous cependant il y a un problème avec ça il y a un problème à toujours voir le meilleur en les autres à prendre soin des autres à dire du bien des autres sans avoir la moindre reconnaissance pour ses propres qualités il y a un problème à vouloir mettre les autres en avant sans se mettre en lumière soi même en ce qui me concerne malgré le fait que je donnais beaucoup aux autres malgré le fait que j'étais dans la bienveillance avec les autres j'avais remarqué que chaque fois que je disais que j'ai de l'estime pour une personne pour telle ou telle raison que ces personnes me renvoyaient une certaine violence j'entends par violence pas forcément par une violence physique en fait ces personnes me faisaient clairement voir par leurs attitudes qu'elles n'avaient pas d'estime pour moi moi je les admirais je pensais du bien d'elles mais elles n'avaient pas de considération pour moi et ce phénomène se produisait surtout avec les personnes que j'estimais beaucoup celles à qui j'accordais de l'attention bien sûr en tant qu'homme je me suis mis à me poser la question à me demander mais pourquoi ça m'arrive et la chose que j'ai pu découvrir c'est que je n'avais pas assez je n'avais pas assez d'amour pour moi même tout simplement je n'avais pas assez d'estime pour moi ce qui fait que le monde extérieur me renvoyait mon manque d'amour mon manque d'estime pour moi mon manque de fierté le manque de fierté le manque d'amour que j'avais pour moi même on dit que le monde extérieur est te miroir c'est le reflet de ce qui se passe en nous et cette prise de conscience foudroyante m'a amené à changer d'attitude bien sûr et je vous assure que toute ma vie a changé après cette introspection j'ai commencé à prendre soin de moi à voir le meilleur en moi à penser du bien de moi à m'estimer à avoir plus de respect pour moi même avant d'estimer les autres bien sûr il ne s'agit pas de tomber dans le piège du mental qui génère l'ego et de dire je suis le plus beau je suis le plus fort il s'agit tout simplement d'être vrai avec soi même de reconnaître sa vraie valeur avant de reconnaître celle des autres voilà il est nécessaire d'avoir de l'amour pour vous même de l'estime pour vous même parce que vous risquerez malgré toute votre bienveillance d'être confronté à une forme de violence ou de rejet dans vos relations extérieures une fois que vous allez vous donner de l'amour vous allez mieux choisir vos relations consciemment ou inconsciemment quand vous aurez de la gratitude pour la personne que vous êtes vous dites chaque matin à votre réveil par exemple je te remercie intelligence universelle pour la merveilleuse personne que je suis je suis fier de moi vous allez monter en vibration et vous allez attirer à vous les bonnes personnes voilà voici mon témoignage personnel un témoignage que je tenais absolument à partager avec vous j'espère vous avoir éclairé sur la nécessité de se donner plus d'amour plus de considération avant de considérer d'estimer le monde extérieur ou des personnes extérieures à vous même j'espère que vous allez vous donner plus d'amour pour réaliser vos rêves je vous rappelle que cette vidéo est sous licence de paternité creative commons ce qui veut dire que vous êtes autorisé à la réutiliser si ça vous enchante je vous souhaite tout le bonheur du monde je vous souhaite beaucoup d'amour pour vous même et de absolument si vous apportez si vous êtes autorisé à la réutilise Sous-titrage FR ?